Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Il vous arrive très souvent de ressentir un mal ou encore une douleur et de courir en pharmacie pour vous procurer un médicament qui, selon vous, est le calmant idéal pour votre mal. Cela s'appelle de l'automédication. A ce sujet, la 42e promotion des médecins et la 7e promotion des pharmaciens de l'Université des sciences de la santé organisent la caravane médicale et de sensibilisation sur l'automédication du 14 au 16 août 2024 de 7h à 16h. Pour en parler, nous recevons le docteur Shadrach Mpaki. Il est le coordinateur de ces deux promotions. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Cette caravane médicale et sensibilisation porte pour thème l'automédication. Peut-être revenir sur cette notion ? Merci de votre invitation. Nous avons effectivement, à l'issue des soutenances de thèses de médecine en juin dernier, décidé pour la 42e promotion de médecine et la 7e promotion de pharmacie de nous constituer en collectif et de mener des actions en faveur des populations. Nous avons pensé à une caravane médicale et en cherchant une thématique pour cet événement, nous nous sommes dit qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui mine la population parce que nous recevons, pour ce qui est des médecins, nous recevons pas mal de patients. Et à chaque fois, nous nous rendons compte que la plupart des patients que nous recevons ont déjà pris des médicaments à la maison. et c'est une pratique qui peut être dangereuse. C'est une pratique possible, mais qui peut être dangereuse. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'allons sensibiliser les populations sur l'automédication, qui est cette pratique-là qui consiste à utiliser des médicaments pour traiter des symptômes ou des problèmes de santé qui ont été autodiagnostiqués ou encore l'utilisation intermittente ou continue de médicaments qui ont été prescrits pour une durée bien précise avec une posologie. Mais nous avons des patients qui, lorsqu'ils se retrouvent avec les mêmes symptômes, ont le réflexe directement de retourner vers le même médicament avant d'aller à l'hôpital. D'accord, alors on parle de combien de patients, par exemple, sur une échelle de 10 ? Pour l'instant, il y a une étude qui a été... Nous avons un comité scientifique, d'accord, dans notre organisation qui a mené une étude et les résultats de cette étude, les résultats préliminaires de cette étude seront publiés demain, le 13, du côté de l'US. Donc nous avons fait une enquête sur l'automédication chez les adultes où nous avons enregistré, je pense, un peu plus de 300 personnes. D'accord. Voilà, et également l'automédication chez les enfants parce qu'il faut aussi dire qu'en pédiatrie, on rencontre pas mal d'enfants qui ont déjà été automédiqués par les parents, les mères surtout. Effectivement. Voilà, et donc ça aussi, nous avons prévu, présenté des résultats pour cela. D'accord, alors vous êtes le coordinateur de cet événement, mais d'abord docteur. Dites-nous, quels sont les risques et dangers liés à l'automédication ? Pour ce qui est de l'automédication, comme je vous l'ai dit, vous avez la particularité avec la prescription médicale, c'est qu'elle va vous donner le nom du médicament, elle va vous donner la posologie, d'accord, comment utiliser le médicament, une fois par jour, deux fois, etc. Exactement. Et également la durée, et de tout cela découle la quantité, d'accord, de la boîte, enfin du produit, voilà, qu'il faut acheter. Et donc, lorsque vous décidez de prendre un médicament de façon unilatérale, comme ça, sans conseil, vous vous exposez à des risques de surdosage, d'accord, de surdosage, à des risques aussi de mésusage. Donc, il se peut que vous utilisiez ce médicament-là comme il ne faut pas, d'accord, mais aussi, surtout, vous pouvez vous exposer à des risques d'interaction médicamenteuse, parce que vous avez des médicaments, d'accord, qu'il ne faut pas utiliser de façon concomitante, d'accord. Donc, c'est tous ces risques-là, c'est tous ces dangers, d'ailleurs, qui seront présentés demain au cours de la journée scientifique par un ancien non-chercheur, d'ailleurs, dans le domaine de la pharmacie. D'accord, mais dites-nous, est-ce qu'il est possible d'arrêter ou encore de diminuer le risque de prise de ces médicaments ? Ben oui, il faut dire que dans la pratique courante, c'est déjà fait, parce que lorsque vous allez dans une officine, vous savez, vous avez ce qu'on appelle des médicaments conseils, c'est-à-dire que lorsque vous allez en pharmacie, la personne que vous trouverez, qui peut être un docteur en pharmacie, qui peut être un agent, en tout cas, de la pharmacie, qui peut vous conseiller, d'accord, un certain nombre de médicaments, vous avez des médicaments grand public, d'accord, qui également peuvent, font toujours l'objet, d'ailleurs, de conseils de la part des pharmaciens, d'accord, mais effectivement, on peut diminuer ce risque-là, d'accord, tout simplement en demandant conseil à un personnel de santé et aussi, voilà, c'est de la responsabilité de tout un chacun, y compris des médecins, des pharmaciens, mais aussi du patient, parce qu'il y a des médicaments qui sont, qui doivent être utilisés uniquement sous prescription médicale. Le conseil que nous, aujourd'hui, nous donnons, c'est toujours, lorsque vous le pouvez, de voir un médecin avant d'aller chercher des médicaments ou encore, de bien comprendre les conseils du pharmacien ou d'un autre personnel de santé. Justement, en parlant-en, il est aujourd'hui difficile de voir quelqu'un se déplacer pour un mal de tête, par exemple. Alors, dites-nous, quels sont les facteurs favorisant l'automédication ? Je vais peut-être citer ce que je sais, mais nous aurons beaucoup plus d'aperçus par rapport à l'enquête, parce que dans l'enquête, nous recherchons également, chez ces patients-là, les raisons pour lesquelles ils vont directement en pharmacie, ou ils vont à la pharmacie de la maison, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de pharmacies de maison. Voilà, donc, on pense déjà qu'il y a le coût. Très bien. Voilà. Donc, il y a le coût de tout ce qui se passe à l'hôpital. Oui, des consultations, du traitement aussi. Voilà. Il y en a qui se plaignent de l'attente, d'accord ? Exactement. Ils estiment que lorsqu'ils vont à l'hôpital, c'est trop lent, etc. Ça prend trop de temps. Donc, disons qu'en fait, il y a cette volonté d'avoir une certaine facilité, d'accord ? Et là, c'est justement l'objet de notre sensibilisation, c'est de dire que la santé, ce n'est pas quelque chose de facile, d'accord ? C'est quelque chose à prendre au sérieux, d'accord ? Et un simple mal de tête, d'accord, peut cacher une affection beaucoup plus grave, d'accord ? C'est pourquoi il est toujours important lorsqu'on le peut. Je crois que dans pas mal de situations actuellement dans notre pays, il y a la possibilité de rencontrer un médecin. Et donc, quand on le peut, voilà, quand on y aille. Après, il faut dire qu'on a souvent tendance, ou du moins les personnes ont souvent tendance, à se rendre directement à l'hôpital, alors qu'il y a aussi des dispensaires, qui sont un peu à moindre coût par rapport aux consultations. Oui, effectivement, lorsqu'on va prendre la grille de la CNAM-JS, par exemple, que ce soit des dispensaires, des centres médicaux, des hôpitaux, les coûts ne sont pas nécessairement, ne sont pas les mêmes. Est-ce que ce n'est pas une question de mentalité ? On est toujours en train de courir vers l'hôpital, alors qu'on peut aller vers le dispensaire, qui aussi a de très bons experts. Si, 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 je pense que c'est une question de mentalité. Bon, après, ce n'est pas un phénomène que moi, personnellement, j'ai beaucoup remarqué. Je pense que les patients, à partir du moment où ils peuvent recevoir des soins, ils y vont. Voilà, maintenant, après, chacun a ses préférences, d'aller dans telle structure que dans telle autre. Il y en a qui préfèrent, qui ont des préférences de médecin, d'ailleurs. Comme j'ai mon médecin qui est là-bas, j'y vais, etc. Mais lorsqu'on est dans une situation d'urgence, l'idéal serait d'aller dans la structure la plus proche. D'accord. Alors, vous, votre proposition, c'est d'aller toujours se faire consulter. Et quel que soit le mal qu'on puisse ressentir. C'est l'idéal. Mais si on n'a pas l'occasion de le faire, qu'on aille prendre conseil auprès des agents de pharmacie ou de... De pharmaciens. Pour revenir sur la caravane médicale et de sensibilisation, quels sont les objectifs visés ? Déjà, nous voulons... C'est une sensibilisation qu'on fait. Donc, on souhaite qu'à l'issue de cette caravane, pour ce qui est de la sensibilisation, qu'il y ait moins de personnes qui aillent directement aux pharmacies avant d'aller à l'hôpital. Oui. C'est un objectif qui est visé. Mais aussi, l'autre objectif, c'est... Parce que c'est une caravane médicale aussi. Donc, il y a des consultations qui seront faites. Très bien. Nous souhaitons atteindre au moins 500, 500, 600 personnes, d'accord ? Qui vont recevoir des soins de notre part. Parce que ce qui va se passer, c'est que nous allons les recevoir et il y aura des consultations. Et juste après, s'il y a une prescription du médecin qui vous reçoit, nous aurons des médicaments disponibles à remettre aux patients. Des consultations gratuites, des médicaments gratuits. Et aussi, on va dire, des conseils gratuits. Si, si. Très bien. Alors, qu'espérez-vous comme résultat à la fin de cet événement ? À la fin de cet événement, nous, la médecine qu'on soutient, c'est la médecine de l'hôpital. C'est-à-dire, pour nous, la médecine, c'est à l'hôpital. Donc, on va vers les populations, parce qu'on estime aujourd'hui que les populations ont peut-être du mal à venir vers nous. Donc, on va vers les populations pour leur montrer le chemin, justement, de l'hôpital. Et aujourd'hui, de leur dire que les craintes qu'elles ont, elles ne devraient plus forcément les avoir, parce que nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes 101 médecins qui avons été libérés par l'Université des sciences de la santé. Et nous allons être déployés dans les neuf provinces. Et voilà, c'est une façon de dire aux populations que nous sommes à leur service. Voilà. Et que tous les stéréotypes qu'il y a, nous ne disons pas que c'est faux. Il y a des choses qui existent, mais nous travaillons, en tout cas, dans notre promotion, de faire en sorte que les personnes soient au minimum bien accueillies. Voilà. Parce que je crois que c'est souvent le souci, voilà, qu'on écoute sur les réseaux sociaux, qu'à l'hôpital, on n'accueille pas bien, etc. On oublie que l'accueil est le premier médicament. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que nous, on espère, c'est qu'à l'issue de cette campagne-là, que des gens aient cette volonté, à chaque fois qu'ils ont un souci, de venir à l'hôpital. Et qu'il y ait cette parfaite collaboration entre les médecins et les pharmaciens sur les prescriptions. D'accord. Et comment ça va se passer sur ces trois jours ? Est-ce que vous allez rester sur le même site ou vous allez vous délocaliser, aller... On parle quand même de caravane. Si, si. Donc, déjà demain, le 13, nous avons la journée scientifique du côté de l'Université des sciences de la santé où nous allons aborder quelques points. Notamment, on va présenter les résultats préliminaires des enquêtes que nous avons menées. D'accord. Mais aussi, nous allons discuter, d'accord, des dangers de l'automédication, voilà, qui sera présenté par un enseignant-chercheur. Ensuite, le 14, à l'esplanade du rectorat de LUS, donc à Ovindo, nous allons commencer à recevoir les patients. Et le 15, il est prévu que ça se fasse au stade d'Angonje et le 16, au stade de Zaino. Donc, en fait, c'est Ovindo, à Kanda, Libreville. Voilà. Maintenant, s'il y a des changements dans le programme, nous allons communiquer dessus. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à l'endroit de cet événement et aussi à l'endroit de ceux qui nous suivent ? Ah, ben, c'est de dire aux populations de venir déjà à la journée scientifique. Et là, ça s'adresse au personnel de santé aussi et les étudiants, voilà, les étudiants en médecine, pharmacie, en sciences de la santé. Et juste dire aux populations de venir et nous allons les accueillir comme il faut. Aussi, il y a un aspect très important parce que notre promotion sort à peine de LUS. Et donc, nous avons prévu, il y a également un comité qui est prévu pour donner des conseils aux bacheliers, voilà, qui souhaitent exercer plus tard dans le domaine de la santé. Très bien. Alors, c'est là votre mot de fin ? C'est mon mot de fin. Je vous remercie pour votre accueil. Voilà qui est dit. Faites-en bon usage. C'est la fin de ce numéro de l'invité du jour. Nous parlions de la caravane médicale et de sensibilisation sur l'automédication, organisée par la 42e promotion des médecins et la 7e promotion des pharmaciens de l'Université des sciences de la santé, dont le docteur Chadrag Paki est le coordinateur. Cet événement se tiendra du 12 au 14 août 2024. Surtout, allez sur place pour tout savoir sur l'automédication. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Gabon 24.